Voici de nouveau sur la fréquence 1 du oraliste, 1 maître du jeu et 1 PJ. Que demander de plus pour s'amuser ? Retrouvant Arthur, suite à ses résultats mitigés et donc la nécessité de faire des rattrapages, il va retrouver son mentor, le Magitar Severus. Hélas, celui-ci a disparu. En tout cas, plus certainement, il a été kidnappé. Et les GM d'Agathe ont disparu. C'est un désastre. Cependant, Arthur, vous l'avez vu, a des ressources. Et il a trouvé une jarre d'Ayanga chez son mentor. Est-ce que cela sera utile pour la suite de son aventure ? Comment procéder ? Va-t-il voir l'académie ? Va-t-il trouver ses amis ? Allons le découvrir. Non, mais en fait, je pense peut-être que t'es perturbé par le fait que t'as quand même une certaine relation avec... Ouais, non, ça m'embête. Magister Severus Nap et que là, tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose et que c'était pas prévu et voilà quoi. Je vais aller le sauver. Je vais aller le sauver. Je prends la jarre et je la mets dans mon sac. Pas de problème. Et donc, je sors du... Tu noteras que t'as ça dans ton truc. Je marquerai que j'ai... Tu me donnes... Redonne-moi le nom. Ouais, je te l'écrirai. Tu me l'écrirai, ok. Et donc, je sors du... Alors, malheureusement, je peux pas en parler parce que si j'en parle, ça va nous griller un peu sur ce qu'on est en train de faire. Je vais quand même aller au niveau de l'administration. À nouveau. Ok. Et je vais dire que j'avais rendez-vous avec le professeur... Avec le magistère Severus Nap et qu'il était pas là. Et que j'ai trouvé sa porte ouverte et son bureau comme s'il avait été fouillé. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais si ça se trouve, c'est un peu suspicieux. Donc, tu vas, on va dire, ouais, c'est parti d'accueil ou autre. Bon, tu vois que sur le coup, tu dis, ah bon ? Oui, c'est juste pour le... Et c'est vrai, il est parti à la va-vite, mais... Oui, on va se renseigner parce qu'on devrait... Enfin, aucun crime ne peut se dérouler dans l'académie. Donc, tout est protégé. Donc, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais effectivement, on va aller vérifier ça. Mais merci de nous avoir... Tu vois que c'est un peu... La personne est un peu troublée quand même. C'est pas le genre de truc qui doit vraiment arriver quand même. Ok. Et du coup, c'est quand mon examen de rentrapage ? Dans la semaine suivante, quoi. Est-ce que j'attends de passer mon examen et ensuite, je pars dans le Drakenbergen ou je pars tout de suite ? Qu'est-ce que le professeur Severus... Est-ce que le magistère Severus aurait voulu que je réussisse mes études ? Une semaine, ça ne devrait pas changer grand-chose. Euh... Je suis un peu... Donc, du coup, je rentre chez moi. Dans l'université ? Non. Je vais retrouver CAV. Voilà, c'est ça que je vais faire. Est-ce qu'il y a un endroit où je sais trouver CAV ? Oui, vous pouvez vous laisser un message pour vous retrouver dans une adresse particulière. Ou alors, sinon, tu sais où est dans la délégation, où est-ce qu'elle réside. Donc, tu sais où est-ce qu'elle loge, quoi. Mais moi, je n'ai pas de magie. Donc, je ne peux pas lui envoyer un message magique. Non, mais il y a des messagers dans la ville. Il y a un réseau de messagerie, entre guillemets, ou autre. Donc, tu peux envoyer un message pour que vous vous retrouverez quelque part. Ou tu sais sinon où elle loge. Donc, tu peux aussi y aller, quoi. Non, je serais plus tendance à aller à un endroit où elle loge. Ok. Et... Si je sais où se trouve Tannel... Oui, tu sais aussi où est-ce qu'il loge dans l'académie. Alors, je vais passer par chez Tannel. D'accord. Ça, c'est le jour même ou c'est le lendemain ? Non, non, c'est le jour même. Le jour même. D'accord. Ouais. Donc, tu sais où trouver Tannel. Donc, en fait, tu fais la première adresse où il est censé loger. Tu ne le trouves pas. Je vais aller sur une autre adresse. Chez Israel. Voilà. Et là, tu le trouves. Ok. Il fait ce... Oui, quoi, qu'est-ce que... Juste pour te dire, après mes examens, je vais partir. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras plus à me supporter. Donc, il ne te reste plus juste qu'une seule semaine à me supporter. Tu vas partir, tu quittes l'académie ? Je pars en vacances. Je ne quitte pas l'académie. Je ne suis pas en vacances. Je vais devoir t'accompagner. On ne peut pas... Si on doit rester dans l'académie, dès qu'on sort de l'académie, on doit être en binôme. Tu ne peux pas... On ne peut pas être ensemble. C'est pénible, mais c'est ça. Mais là, je pars... Je sors de la ville. Ah, yes ! Tu comprends, je sors de la ville. On va se promener où ? Ouais, mais moi, je veux savoir, on va où, alors ? Non, mais toi, tu ne peux pas partir de la ville. Dis, genre, en désignant Israël. Ça ne peut pas être. Bah, de toute façon, elle va partir aussi. Elle va rentrer. Donc, malheureusement... Mais comme ça, peut-être qu'avec ce qu'on fera, je pourrai prétendre après... Et faire renoncer sa famille à son projet. Ah, oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, si tu veux. Bah, alors, regarde, on va faire un deal. Tu veux que je t'emmène ? Je n'ai pas de problème ? Bah, du coup, tu vas m'aider à réussir mes examens. Bah, pas de problème, on va réviser. Ouais. Ton rattrapage, on va t'aider à le faire. Pas de problème ? Peut-être même me donner les réponses, puisque tu l'as déjà passé. Bah, c'est un rattrapage, tu sais, qu'ils vont te poser des nouvelles questions. On ne te fait pas refaire l'examen, c'est pas une recopie du truc. Mais t'inquiète pas, c'est combien de jours, et toi, on dit ? Dans trois jours. La semaine prochaine. Oh, large. La semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, excuse-moi, c'est ça que tu mets. Non, mais on est large de réviser les matières que t'as. C'est bon, t'inquiète pas, on va faire ça à fond. Non, mais j'ai un peu de... J'ai des choses à faire. On va bachoter. Ok, très bien. Super. Bah, donc, rendez-vous sur... Deux mois les matières, et on prépare avec Israël ce qu'il faut faire les bases, et on va te faire un petit truc topo qui va bien. Très bien. Donc, on se retrouve ce soir pour la première truc. Ouais, ok. Et donc, je vais voir... Je vais voir... Kav. Kav, ok. Tu vas faire un jeu de discrétion, alors, pour essayer d'y aller sans te faire repérer comme t'es tout seul sur ton minome ? Bah ouais. J'y pense vraiment pas, quoi. Au pire, qu'est-ce qu'il va me dire ? Je vais me faire engueuler, c'est pas grave. Discrétion. Ouf. Un gros 10. Ok. Tu sais pas, tu verras bien. Et donc, tu sais de là où elle loge, donc, effectivement, à un moment donné, elle sort, en tout cas, elle y arrive, quoi, de son travail ou autre. Est-ce qu'elle m'avait déjà dit quels étaient ses plans dans les prochains jours, ou pas ? Euh... Ses plans, en fait, elle est dépendante de ce que la délégation fait, et donc, en gros, pour elle, c'est... Elle a pas de mission attitrée, quoi. Elle a envoyé en tant que messagère pour aller porter des messages à droite, à gauche, dans la ville, ou des fois, elle est en dehors. En fait, ce qu'elle t'a expliqué, c'est qu'elle fait partie dans le fonctionnement de leur clan. En fait, c'est beaucoup de clans qui sont assemblés, le Khan, avec différents intérêts. Elle, elle vient des steppes. Les steppes, c'est vraiment les plus nomades et tout ça. Donc, elle a été envoyée dans cette mission de délégation pour grandir, voir le monde et s'affermir pour qu'après, elle puisse revenir et faire vraiment sa mission de prendre la succession du druide et bien être le druide chaman du clan. Donc, elle est plutôt relativement disponible par rapport aux missions qu'elle a ou autre, quoi. Donc, je lui dis, de but en blanc, est-ce que tu serais intéressé à ce que je t'embauche ? Ça dépend, pour quoi faire ? Pour aller... Tu veux encore que je t'emmène, que je t'accompagne à une... Oui, c'est ça. Elle te fait un petit blague, mais je ne vais pas me faire escroquer cette fois. De toute façon, moi, je ne suis pas mis sur le pont. Non, non, oui, ce serait une sorte de... Voilà, tu m'emmènes aussi, pareil, sauf qu'on va juste aller un tout petit peu plus loin. Oui, avec plaisir. Très bien. Blow Amel dans le Drakenberg. Est-ce que là où on va, il y a la nature ? Blow Amel dans le Drakenberg. Ah, super. Oui, je connais un peu le secteur du Drakenberg. Je n'ai pas été très souvent, mais oui, je connais un peu, oui. Ok. Attends, elle fait un... Oui, je vois très bien où c'est bleu et mienne. Oui, bien sûr, aucun problème. Ok. Est-ce que tu veux qu'on embauche aussi un membre des guides arpenteurs pour nous accompagner là-bas, pour qu'ils nous amènent le plus rapidement là-bas, ou est-ce que tu ne nous débrouilles pas nous-mêmes ? Ça ne fait pas partie de ta formation, là, de te débrouiller à trouver des endroits ? Ah, si, si, bien sûr. Bon, voilà. Donc, c'est toi l'arpenteur, ou l'arpentrice, ou l'arpenteuse, peu importe comment ça s'appelle. D'accord. Combien de temps il te faut pour... J'ai voulu bénéficier des services. Combien de temps il te faut et combien d'argent il te faut pour organiser le voyage pour toi, moi, et potentiellement deux personnes de plus ? Bah, j'y réfléchis, je te réponds ce soir. Ouais. On part combien de temps ? Combien de temps il faut pour y aller ? Bah, t'as pas bien réussi ton jet, savoir précisément que c'était. Mais elle, oui. Je le dis, normalement. Elle me dit, je suis pas très bien haussé. Est-ce que tu veux y aller de façon pressée, ou est-ce que tu veux y aller de façon classique ? Alors, rapide et économique. En gros, il y a deux possibilités. Soit on prend la route commerciale, ça va prendre entre, on va dire, à peu près 15 jours. Alors, soit on passe par Froide Gorge, c'est l'ancienne route commerciale, mais qui a été un peu abandonnée parce qu'elle n'était pas assez large pour tous les biens et services. Par contre, on y est en trois jours, quoi. Il y a quoi dessus ? Il y a des brigands ? Il y a des morts vivants ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai pas entendu de rapport de danger particulier dans ce secteur-là. C'est juste qu'elle a abandonné et délaissé parce qu'elle était moins efficiente. Alors, trois jours ? Oui. Oui, c'est ça qu'on va faire, Froide Gorge. Tu gères, je te fais confiance. Oui, pas de problème, je te prépare ça et on parle en combien de temps ? Ben, la semaine prochaine. Ok, ce soir, je te dis quel budget. Il faut compter pour quatre personnes, c'est ça ? Jusqu'à quatre personnes et trois jours de voyage, un aller-retour, quoi. Ben, c'est ça, il faudra faire un aller-retour et quelques jours là-bas, ça va nous prendre un peu de temps là-bas. Deux semaines, quoi. Deux semaines, deux semaines, facile, ouais. Ok. Ok. Go ! Très bien. Je m'occupe de ça. Tu veux d'abord savoir le budget qu'il faut ou tu me laisses gérer tout et tu payeras ce qu'il y a besoin ? Euh, je roule pas sur l'or, hein. Donc j'ai dit rapide et économique. D'accord. Donc oui, je veux que tu me dises, oui. Et tu m'as dit que tu me dirais ce soir. Oui, oui, bien sûr, oui. Ok. Donc là, on va faire le montage parce que là, en gros, je vais passer les prochains jours à étudier. Oui. Parce que je veux le rattraper, mon truc. Et si j'ai l'aide de Tanaël et de... d'Israël, peut-être que ça va m'aider ? Oui. Ok. Brrrr. Et du coup, je vais envoyer un message à Herbert comme quoi je m'absente de la vie pendant deux semaines. Oui. Donc, tu vas pour faire... Ce que tu peux déjà faire, c'est le jet pour les rattrapages. Donc, on va considérer qu'ils t'ont fait faire du bachotage sur les matières. Donc... Donc, j'ai avantage sur mon jet. Tu vas avoir un avantage sur ton jet. C'est marquable. Et aussi pour la difficulté parce qu'ils t'ont entraîné. Donc, attends, j'avais donné les difficultés la dernière fois. C'était 15. Donc là, t'as 15 et avec avantage. En arcane ? En arcane, oui. 8 plus... 8 plus 5, 13. La malédiction d'avantage. J'ai fait 8 et 4. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ah bah non, c'est pas bien. Donc, t'as fait combien au total ? J'ai raté. Bah, 13. 13. Bon, 13 pour 15, ok. Bah, je rate. Bah, tu rates le niveau qui était attendu, mais ça veut pas dire que t'as fait... T'as zéro non plus, quoi. T'as juste que t'as... Gris, quoi. Donc, ils ont vu que t'as fait des efforts et tout ça, mais effectivement, c'est pas encore ça. Donc, ça va être... Putain, je vais redoubler. En gros, ce qu'ils vont te dire, c'est que tout va se jouer sur le stage et qu'il faudra au moins sûrement se répondre. Oh, qu'est-ce que je vais faire de Jimmy ? 18 sur 20 sur le stage pour compenser l'année, sinon l'année, elle risque de pas être passée, quoi. Ok. Qu'est-ce que je vais faire de Jimmy ? Tu m'as dit que Jimmy, il avait une attitude... qu'il avait changé d'attitude par rapport à moi. Oui. Qu'il était plus... comme s'il comprenait sa situation et qu'il était plus... il avait une attitude de captif, c'est ça ? Oui, tout à fait. Quelles sont mes chances de l'amener avec moi en le faisant tenir par une... c'est une grosse chaîne. Comme un mantra douce, qu'il y ait son ours, apprivoisé. Déjà, ce que tu sais, c'est qu'il faudra voyager de nuit. Oui. Mais il peut... ça dépend si on a une carriole... En fait, ce que tu sais, c'est qu'il ne craint... enfin... physiquement, il ne craint pas le jour. C'est pas ce que tu veux mettre au jour, il peut se mettre à brûler et à fond d'ensemble. Par contre, la luminosité, apparemment, ça provoque des réactions et donc, effectivement, c'est la nuit qu'il faut circuler. Tu as fait dans tes essais des choses que tu as confirmées, quoi. Ok. Donc, ça ne peut être que des voyages de la nuit. Pour qu'il soit le... que Jimmy soit, entre guillemets, le plus calme possible. Après... Pour être honnête, ça ne me fait pas peur du tout. On peut décider de voyager, qu'on ne voyagerait que la nuit. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'ils ne bouffent pas ni moi, ni mes compagnons, quoi. Euh... J'essaye. Et moi, j'ai de... Alors, est-ce que c'est arc... T'as déjà fait un truc d'arcane et tout ça, donc... Tu peux essayer de refaire un jet d'arcane pour savoir si ce que tu penses, c'est par rapport à ce que tu as étudié, tout ça, la chance, ou alors c'est par rapport au dressage, si tu penses que c'est un animal. Non, c'est plutôt un compagnon sauvage. Moi, je le vois plutôt comme un compagnon sauvage, tu perds dans genre une fois de plus. En plus, tu m'as dit qu'il a montré une intelligence. Oui. Puis il a changé d'attitude. Oui. Comme il a montré un signe d'intelligence, j'imagine qu'il est plus intelligent qu'un animal. En tout cas, tu ne sais pas forcément, il y a peut-être une certaine intelligence comme un animal. En tout cas, les choses que tu as vues, c'est... Oui, c'est plus un comportement de prisonnier, mais alors après, peut-être que le terme prisonnier, j'ai peut-être un peu exagéré ou autre, mais c'est peut-être ce que tu dis, c'est peut-être possible. En plus, je le parle beaucoup et je l'humanise. Malgré l'horreur, je l'ai humanisé pendant trois mois. Malgré la faim qui la tenaille constamment, tu sais qu'elle n'est pas toujours en train de devoir baver pour essayer d'arracher les choses, des trucs comme ça. Donc, il y a quelque chose qui a un certain contrôle, entre guillemets, sur elle. Donc, comme tu dis, c'est voyager de nuit avec un animal très dangereux. C'est quand même un animal très dangereux, parce que même si ça peut avoir un comportement de prisonnier, tu passes dans son état naturel d'être enchevêtré et tout ça. Donc, il faut voir comment tu gères ça avec tes compagnons et tout. Mais voilà, c'est un pari à prendre. Mais c'est qu'en faisant des paris qu'on... Après tout, un nécromant, ça se balade avec des membres vivants. Je suis désolé, ça fait partie de la déconction. Moi, je suis nécromant, je ne veux pas de membres vivants, c'est pas juste. Et en plus, je l'aime bien, Jimmy. Est-ce que je peux payer... Ah, est-ce que je peux payer quelqu'un pour faire un sortilerme de charme ? Ah, ben voilà ! Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me faire un parchemin de charme qui ferait que Jimmy ne nous ferait rien ? Ça va coûter cher, ça. Oui, ça va coûter cher, ça. Je crois que c'est immunisé au charme. Bien évidemment, ça m'en revient. J'ai vu les prongées que tu avais fait sur la connaissance, donc je vérifie ça, mais pour moi, c'est immunisé à charme. Donc ça ne marche pas, je ne peux pas le charmer pour qu'il soit mon ami. Oui, c'est immunisé au charme. Ok, donc je ne peux pas. Donc le seul moyen, c'est... C'est le... L'entraver physiquement. L'entraver physiquement. Mais c'est quoi l'alternative ? L'alternative, je ne sais rien. Après, sinon tu la laisses enchaîner jusqu'à ce que tu reviennes et peut-être qu'elle sera encore là, ou morte, ou... Non, non. Ou évadée, ou... Pas dans soif. J'y tiens au quartier à soif. Je ne sais pas, tu voulais appeler la garde et dire « Je crois qu'il y a une goule, là ! » Non, tu sais ce que je vais faire ? J'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie. Je me suis attaché. Je vais essayer. Je vais demander à un forgeron. Je vais payer un forgeron pour qu'il me trouve des entraves. Un truc solide, un peu un truc qui va péter à la première chose. Un truc. En expliquant une bête humanoïde dangereuse. Je ne veux pas dire que c'est pour un mort vivant. Et puis, je l'amène avec lui. Genre, est-ce qu'il y a des trucs d'illusion ? Est-ce que ça ferait... Est-ce que vous voulez lui mettre un truc d'illusion qu'il la fasse apparaître pour quelque chose d'autre ? Ben non, parce qu'on va voyager une nuit. Ceci dit, j'amène un mort vivant auprès d'une archi-mag... Une archi-magistère tueriste de mort vivant, c'est ça ? Ça va être intéressant comme discussion. Oui. Après, tu sais qu'elle est réputée pour chasser le chancre et les morts vivants et tout comme ça. Après, peut-être que tu ne sais pas si elle tue tout le mort vivant qu'elle voit. En tout cas, c'est sûr que c'est une réputation d'action. Oui. Bon, donc, ce que je compte faire, c'est acheter des entraves. Et on va l'amener avec nous. Acheter des entraves, ce n'est pas trop dur ? C'est plutôt facile, entre guillemets. Non, mais des vrais trucs. Des trucs custom. Limite des trucs custom, quoi. Qui nous permettraient de voyager. Il faut que ce soit safe, quoi. On ne peut pas se dire, voilà, il est entravé. Et puis, tout d'un coup, au milieu de la nuit, il les casse et chêne. Et puis, il nous tue tous, quoi. Sinon, on arrête. J'aimerais bien, ce serait sympa. Bon, alors, premier jour de voyage, vous faites le tour de garde ? Non ? Vous êtes mort. Ça, c'est réglé. Jimmy vous a bouffé. Oh, tiens, ta naïve, il a disparu la nuit dernière. Il s'est échappé. Il y en a un qui a disparu. Et le lendemain, il y en a un autre qui a disparu. Faisons des groupes d'heures. C'est ça. T'imagines, Jimmy, qui en bouffe un toutes les nuits. Est-ce qu'étant donné qu'Israël, elle a bien étudié des trucs comme ça, elle n'aurait pas une idée ? C'est quoi la question que tu lui poses à Israël ? Comment je peux entraver un mort-vivant pour m'assurer que la créature ne nous attaque pas, mais soit capable de marcher ? Là, elle te dit, ça me pose une colle. Je ne sais pas. Un mort-vivant, ça reste une créature physique. Donc, je pense que ce qui entrave les bannières et des trucs comme ça, ça marche quand même. Les bannières, ça les suit, mais spécifiquement pour mort-vivant et je ne sais pas. Par contre, il va toujours vouloir essayer de vous attaquer à tous les moments, non ? Donc, je ne sais pas. Bizarre comme idée. Voilà, il faudrait discuter avec les gens du dieu de la mort et qui travaillent des artistes magistères de ton domaine. Dieu de la mort, on peut aller à la nécropole et poser la question, mais Dieu de la mort, c'est littéralement, les morts-vivants, c'est anti le dieu de la mort. Donc, j'imagine que la première chose qu'ils vont nous dire, c'est flinguer là, comme ça, ça ne bougera plus. Tu peux faire un jet d'arcane ou l'histoire, ce que tu veux sur cette discussion-là pour voir s'il y a un truc qui te revient en mémoire ? Ou sinon, tout simplement, on achète des entraves physiques et on s'arrange pour, tu sais, comme les bannières, exactement comme tu dis. Oui, c'est... Ça, c'est les trucs. Est-ce que je peux faire un jet d'arcane ? Oui, 20, 20, 15 plus 5. Donc, c'est juste pour te dire que peut-être que les choses que tu pourrais te renseigner sur ces choses-là, mais tu n'auras pas les réponses là de suite, c'est qu'il y a deux choses. Un, tu sais que dans le vieux canne, parce qu'en ayant vu la jarre d'Ayanga, ça t'a fait remettre l'histoire de cette ville de la nécropole où il y a, pareil, beaucoup de choses autour des morts-vivants et des choses comme ça, donc peut-être qu'en fouillant un peu des archives ou autres dans ce secteur-là, il y aura peut-être des choses qui pourraient t'aider. Et l'autre chose aussi, c'est que dans le Drakkenberg, il y a toute une province où il est dit que le seigneur local n'est pas quelqu'un de vivant et qu'il a à son service des morts-vivants. Ah oui, mais non, mais du coup, ça ne m'aide pas non plus pour eux. OK, donc combien je dépense pour acheter des entraves qui nous permettent de ne pas nous faire bouffer ? Bon, allez, une pièce d'or. C'est tout ? Les menottes, c'est deux pièces d'or, par exemple. Donc, un pied jaloux, c'est cinq pièces d'or. Donc, à mon avis... Allez, dix pièces d'or et tu me trouves une entrave où on ne se fait pas bouffer. Voilà. Allez, dix pièces d'or. En fait, l'entrave qui fait que tu ne vas pas te faire bouffer, pour moi, comme ça, dans un point de vue physique, c'est un, tu as l'entrave pour ne pas qu'il... Parce qu'en fait, elle a ses griffes. Donc, en gros, il faut des entraves aux mains, des entraves aux jambes qui permettent qu'elles ne bouffent pas trop et il faut une sorte de muselière. C'est ça. Exactement, le truc d'Anibal Lecter dans les séances des agneaux. Voilà. C'est ça que tu dis. Plus, éventuellement, un truc qui permet comme on a des bâtons qui s'accrochent à la... Pas de camisole de force, mais une sorte de camisole qui permet d'accrocher un bâton et qui permet d'avancer, de tenir une distance. C'est ça. Oui, ça, c'est bien. Dix pièces d'or, on dit que tu as ça. Un truc physique... Putain, mon argent disparaît et fond comme la neige au soleil. Tant mieux, c'est le but que ton personnage qui est censé être modeste et un peu être fruisse et sinon, c'est pas drôle. Il va falloir que... Et dis-toi que le jour où tu lanceras les sorts, je ne vais pas te faire payer les composants, mais sinon, t'imagines tous les composants à payer ? Ah oui ? Ah putain, ça va être rude. Il va falloir que j'empille deux tombeaux. Ok, bon. Du coup, on fait ça. Et c'est ainsi que, trois jours plus tard, ils quittèrent la Cité Franche la nuit. Juste avant ça, est-ce que tu t'es renseigné sur ce qu'ils ont fait pour ces virus snap ou pas ? Non. J'ai été trop occupé par le reste. D'accord. Donc, non, je ne me suis pas renseigné. Donc, t'as fait ton truc, ok, effectivement. Donc, t'as fait ton rattrapage et tu as préparé votre plan. Donc, à moins que quelqu'un m'aborde pour me le dire de but en blanc, non, je ne suis pas particulièrement renseigné. Non, non, t'es focalisé sur ton truc et tout, nickel. Ok, donc, là, vous êtes prêts, vous quittez la Cité Franche et vous êtes en direction de Froide Gorge pour arriver rapidement à Blu-et-Miel. Parfait. C'est comme ça que l'épisode, il va terminer. Tanana ! Tan-tan ! Eh bien, on voit qu'Arthur a décidé de partir à l'aventure. Il a trouvé des aides pour préparer son rattrapage et pour partir en voyage. Entre Tanel et Cave, on sent que tout devrait bien se dérouler. Et amener Jimmy Lagoule en voyage, je sens, et vous aussi sûrement, que tout devrait très bien se passer. Pour découvrir la suite des aventures, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne indurorealiste.net, à nos médias sociaux, et surtout, amusez-vous, bon jeu de rôle et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada